Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous parler d'une commande que j'ai faite sur le site de Florence Nature. J'ai cherché des produits bio sur le net et je suis tombée par hasard sur ce site. En allant sur ce site, j'ai trouvé un onglet promotion où j'ai un petit peu cherché et j'ai trouvé tous les produits que vous voyez actuellement sur la vidéo. J'ai reçu mon colis assez rapidement, en 3 jours seulement. Sachez d'ailleurs que les frais de port sont gratuits à partir de 35 euros. Commençons par le soin de pied à la gelée royale. Il est formulé à la gelée royale aux carités et aux huiles précieuses. Il hydrate et répare les pieds, même très secs. C'est un contenant de 75 ml et il a une texture crème. Alors il est noté sur le tube d'appliquer quotidiennement sur des pieds propres et secs. Personnellement, je n'utilise pas ce type de crème tous les jours. Néanmoins, tous les 10 à 15 jours, on va dire, je fais des genres de mini-cures. 3 nuits d'affilée, je mets de la crème en grosse quantité sur mes talons surtout. Et je mets des soquettes, je dors avec. Et en général, ça suffit amplement. Ce soin sent bon, le carité, c'est plutôt agréable pour des pieds, non? Ensuite, voici la crème hydratante à l'aloe vera. Elle est destinée à tout type de peau. Elle a un contenant de 50 ml et a également une texture crème. Il est préconisé de l'utiliser matin et soir pour une bonne hydratation. Personnellement, ce type de crème, je ne l'utilise que le matin et qu'une seule fois par jour. Pour le soir, je préfère utiliser une huile ou une crème plus nourrissante. Elle a une odeur légèrement d'amande, on va dire, d'amande grise ou de coco. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, elle est très gourmande et très agréable. Passons maintenant à la crème gommande douce, enrichie aux acides de fruits, à l'aloe vera et au jojoba. Elle est destinée au visage. Elle a une texture crème qui se fluidifie légèrement au contact de la peau. Elle contient des billes de jojoba exfoliantes, très fines et très douces pour la peau du visage qui a tendance à être sensible, je trouve. Son odeur est assez similaire à la crème hydratante et aux soins de pied. C'est un alliage d'odeur de coco, d'amande grillée, de karité également. C'est assez gourmand, sucré et je trouve que c'est une odeur parfaite pour une femme. Le prochain produit est un gel nettoyant purifiant à la bardane. Il est destiné aux peaux mixtes à grasse. Il a un contenant de 150 ml, je sens qu'il va me durer longtemps celui-là. Il a une texture gel. Il est indiqué au dos du produit de l'utiliser matin et soir. Mais comme j'ai une peau assez sensible, je compte l'utiliser qu'une seule fois par jour. S'il est trop purifiant pour ma peau, je ferai pareil que pour mon ancien nettoyant de chez Catier. Je l'utiliserai une à deux fois par semaine, pas plus. Contrairement aux autres produits, il n'a pas du tout la même odeur. C'est plus une odeur de plante. Je dirais même de l'aloe vera, il me le semble. Mais ce n'est pas dérangeant pour celles qui, comme moi, n'aiment pas les odeurs de plante. C'est assez agréable car un petit peu sucré. Donc à voir. Passons au prochain et dernier article qui n'est autre que de l'huile d'argan pure. Cet article-là m'a été proposé en cadeau lors de ma commande. Il y avait plusieurs choix de cadeaux, mais j'ai choisi l'huile d'argan parce que, tout simplement, c'est un must-have pour moi. Toutes celles qui ont besoin d'une huile, il faut absolument que vous procuriez l'huile d'argan. C'est une huile qui convient aussi bien pour les cheveux, pour la peau du visage, mais aussi du corps. Elle est adaptée pour les peaux sèches et grasses, et mixtes, et tout type de peau finalement. Celle-ci est extraite à froid. Elle n'est pas raffinée, pas désodorisée et surtout elle est sans parfum. Tous les produits que j'ai acheté sont certifiés bio. Ils sont même d'ailleurs fabriqués en France. Sauf pour l'huile d'argan, bien sûr, qui est les produits au Maroc. Je compte utiliser tous ces produits à compter d'aujourd'hui. Et dans une dizaine de jours, je vous fais un petit compte-rendu sur Facebook. Si vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada